Je vais essayer de vous donner quelques réponses indicatives pour les cinq questions relatives à cette vidéo qui concerne l'école, la première partie des théories de la contingence. La première question est liée à la précision des fondements de la théorie de la contingence. La théorie de la contingence, premier élément, elle abondonne définitivement le one best way. Il abondonne définitivement qu'il existe une seule et une bonne façon de faire les choses. Il n'existe pas une structure universaliste. Mais il peut exister pour des situations différentes, des modes d'organisation différents. Deuxièmement, cette école a conçu l'organisation en tant qu'un système ouvert sur son environnement. Cela veut dire que tout théoricien dans cette école a conclu que la structure d'une organisation est impactée par des facteurs de contingence, par des variables internes dans l'entreprise et des variables externes, qui sont bien sûr l'environnement, qui sont la technologie, la stratégie. Donc, ce qu'il faut faire dans cette théorie de la contingence, il faut adapter la structure de l'entreprise aux contraintes de l'environnement. Alors, passons à la question numéro 2, expliquer l'apport de Brahms et Stalker à l'école de la contingence. Les recherches de ces deux grands théoriciens montrent que la structure d'une organisation dépend de facteurs externes, en particulier le niveau de complexité et d'incertitude de l'environnement. Donc, la structure de l'organisation pour Burns et Stalker, ça dépend de ce que l'environnement est stable ou instable. Et ceux qui déterminent que l'environnement est stable ou instable, c'est son degré d'incertitude, est-ce qu'on peut prévoir, est-ce qu'on peut faire des planifications, et son niveau de complexité. On peut pas prévoir, on peut pas prévoir, on peut pas faire des prévisions, il est quand même que l'environnement fait un changement dans le marché ou fait un changement dans la technologie. Pour ces deux auteurs, ils distinguent deux types de structures d'entreprise. Des structures qui sont adaptées à des environnements stables, l'environnement, c'est-à-dire les changements, ou même les structures mécanistes. Et des structures qui sont adaptées à des environnements instables, turbulents, complexes, où il y a un niveau d'incertitude élevé, qui sont les structures organiques. Et ils donnent des caractéristiques des structures mécanistes. Par exemple, il y a des structures mécanistes, ou celles qui sont complexes, formalisées, centralisées, où il y a des tâches qui sont routinières, où le travail est rationalisé, où les décisions se prennent au niveau de la structure. Et les deux auteurs ajoutent que ce mode d'organisation, cette structure mécaniste, elle est de type, et on peut la comparer avec le type bureaucratique, ou la bureaucratie de Max Weber, qui appelait l'autorité rationnelle. Ainsi, il ajoute les caractéristiques des structures organiques, d'accord ? Les structures organiques, nous avons dit, qui sont adaptées à des environnements instables, turbulents, où on ne peut pas prévoir, où on ne peut pas planifier. Parmi les caractéristiques de ces structures, qui sont, les décisions sont décentralisées, il y a une faible spécialisation, il y a un peu d'autonomie dans les responsabilités, l'autorité et l'influence est basée sur l'expertise, et non pas sur la position hiérarchique. Parmi les caractéristiques, il nous demande de préciser trois caractéristiques des deux types de structures distinguées par Bruns et Stalker. Bruns et Stalker distinguent deux types de structures. La première sur la structure mécaniste, donc parmi ces caractéristiques, elle est complexe, car elle a une difficulté de s'adapter aux changements. Elle est formalisée, donc par des lois, des formalités, des écrits, tout est écrit. Il y a une centralisation de prise de décision au niveau du sommet de la structure d'entreprise. Les tâches sont routinières, d'accord, le travail, l'entreprise, elle a un potentiel limité, car le travail, il est familier, les travailleurs, le travail, il est rationalisé, spécialisé et standardisé. On s'y concerne les structures organiques, elles sont adéquates ou adaptées à des entreprises qui sont plus flexibles, plus adaptatives aux changements dans l'environnement. Les décisions sont décentralisées, donc ceux qui prennent les décisions, ce n'est pas toujours le sommet hiérarchique, mais les départements, les services compétents dans le domaine. Les responsabilités sont assez larges, donc il y a un degré d'autonomie, un degré de manœuvre. 4. Expliquez les conclusions des travaux de Burns et Stalker. Première conclusion, il n'y a pas de type d'organisation supérieure. Donc, il n'y a pas de type d'organisation supérieure. Et les organisations ne sont ni totalement mécanistes, ni totalement organiques. Oui, les organisations, à la sablétude d'Hidalwa, les organisations, ma'oumèche, m'éflumia, organiques ou ma'oumèche, m'éflumia, mécanistes. Mais entre les deux. Deuxième conclusion, les deux auteurs insistent que les problèmes de fonctionnement et de compétitivité dans l'entreprise sont généralement nés lorsque l'entreprise a adopté une structure inadaptée à son environnement. Donc, il y a un problème de fonctionnement ou le problème de compétitivité, mais il y a un. Il y a une entreprise, elle a choisi, elle a adopté une structure, un mode d'organisation, l'environnement. Ou l'entreprise a adopté une bonne structure qui est adaptée à son environnement. Et c'est l'environnement qui s'est changé. La cinquième question expliquait le concept de la différenciation de l'organisation fondée par Laurence et Lorsch. Pour ces deux théoriciens, l'organisation adopte un comportement, un mode de fonctionnement différencié pour s'adapter au changement de son environnement. Comment? Plus l'entreprise opère dans un environnement instable, plus elle se différencie. Mais la question se pose, comment elle se différencie? Cette différenciation conduit à un état de segmentation de l'organisation en sous-système relativement autonome quant à leur fonctionnement. Je donne deux exemples. Le premier, elle a l'organisation qui se divise et chaque division, elle a sa structure. Donc, par exemple, structure divisionnelle, c'est-à-dire la division par produit. Chaque produit, une structure, chaque structure, elle est autonome de l'autre. Elle est une différenciation. On a différencié le mode d'organisation. Aula, deuxième exemple de différenciation. On a toujours une structure, mais dans la même structure, il va être une nouvelle structure, un sous-système. Par exemple, on a le premier semestre lié la structure en projet. Nous avons un projet, on va laisser toujours la structure qui est principale, mais le moment du projet, il va être une structure, une organisation avec le projet. Qui est une structure avec le projet, c'est une structure avec la structure ou le projet. Donc, ici, on a différencié la structure, on a segmenté l'organisation en sous-système autonome pour s'adapter aux mutations, aux changements de l'environnement. Et puis, on a marché là, on aétau pour la primitive, on a teasé l'organisation en soi. Merci.